Nous voici de retour les gars pour la suite de l'aventure épisode 2 de Resident Evil 3 Nevesis sur PS1. Donc là on le fait tourner sous émulateur mais du tout court. Alors en fait tu vois je me suis un peu stressé le cul tout à l'heure. Là je viens de le bosser en off, tu sais j'ai fait une safe tag juste avant et je l'ai enquillé une dizaine de fois. Alors j'ai trouvé plusieurs techniques, alors j'arrive à caler l'esquive mais alors les gars l'esquive j'ai compris. Mais alors attention, déjà vous n'êtes pas sans savoir que dans Resident Evil, ils ont été obligés de penser un gameplay assez particulier pour diriger le perso tout simplement. Parce qu'en fait si tu veux vu que ce sont des plans statiques et ce sont des plans séquences comme film au cinoche, tu comprends que la touche avant, elle devient la touche arrière mettons en fonction de l'angle de caméra. Ça fonctionne pareil pour les esquives, c'est à dire que si tu es à droite, donc tu peux esquiver que vers le haut ou vers le bas, puisque tu as la grille derrière toi, la grille de l'entrée, donc tu ne peux pas esquiver en arrière. Donc en gros, il faut toujours garder à l'esprit l'angle de caméra pour casser l'esquive du bon côté. Donc ça marche, en effet ça fonctionne même plutôt bien, mais le timing frérot c'est... Tu claques du cul comme jamais à la fin du combat frérot, c'est à dire que tu fais un combat, tu vas déboucher le champagne tout de suite quoi. C'est que je me suis dit, je gagne le Nemesis, je vais chercher une bibine. Je veux dire, j'ai le droit aussi d'être récompensé quelque part. Et donc j'ai trouvé sinon la deuxième solution qui est la plus simple, qui est ni plus ni moins que de lui mettre une basto sous deux, courir. La technique du triangle qu'on parlait tout à l'heure en fait. Donc, oh putain mais ça c'est cadeau les gars, mais c'est avec plaisir même. Donc début de l'épisode 2, les petits poulets. Du coup, j'étais là en train de m'énerver comme une coche et tout, mais en fait non, moi qui dis toujours, il faut rester zen, c'est important, parce que justement tu n'as plus la lucidité après. Tu as la colère qui prend sur la lucidité, et quand c'est comme ça en fait, tu n'y arrives plus. Donc on va faire ça au plus simple les gars, mais au plus simple. Alors le combat va être dégueulasse. C'est sûr que j'aurais pu vous offrir quelques causes gifts, quelques trucs. C'est sûr, ça va être dégueulasse du coup, mais au moins on va le baiser dans les règles de l'art. Et j'ai donc largement assez de munitions aussi pour info les gars. Alors, allez on y va. Donc toujours, la technique des petits ronds comme ça, une bastos, tu cours. Oh là, je vais me faire choper. Tu vois, j'en voulais trop, j'ai pas respecté la distance. Putain, c'est vrai. C'est vraiment horrible, non. Il est vraiment horrible. Merde, j'ai pas respecté. Et voilà. En off, pas de problème. Tout de suite, tu lances le rec. Que des problèmes, en fait. Et vas-y, une petite tentacule au niveau d'une gorgelette. Ah, monsieur est bon. Monsieur est très très gentil, dis donc. Parce que d'habitude, c'est des grands systèmes de tentacules immédiatement dans l'osophage. Il n'y a pas de... Il n'est pas là en train de parler, oui, non, parce que tu sais... Non, non. Là, c'est tentacule au osophage. Fin de l'affaire. Oh là 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 là. Alors, la pastèque, pareil, tu peux l'éviter. Il faut juste partir dans le... Non, dans son sens... Oh, putain, dans son sens inverse. Mais c'est pareil, quoi. Pour garder ça à l'esprit en plat combat, c'est vraiment pas fastoche. Hum. Ouais, bon. Ça, c'est un truc... Je sais pas si c'est possible de l'esquiver. Quand il fait son petit coup d'axel vers toi, là. Oh, mais vas-y. Putain, il n'y avait pas eu le temps de me... Oh, putain, là, faut que je me soigne. Faut arrêter de jouer avec le feu, immédiatement. J'ai plus du tout de vie. Putain, tout à l'heure, j'avais réussi à garder une bombinette de vie. Putain, je suis dégoûté. Non, mec. S'il te plaît, quoi. En fait, il faut toujours partir à son... Mais putain, c'est pas vrai. Ah, mais tout à l'heure, il faisait pas autant d'attaques en courant comme ça, quoi. Tu vois, ce que je te dis, c'est... T'es en off tout ce passe-crème, tu lances une vidéo, on veut ta peau immédiatement, quoi. Allez, vas-y, cours. Oh, putain, on en tue les. Il me faisait pas ça tout à l'heure. C'est fou, ça. C'est totalement ouf. Et je suis encore en hockey, putain, j'ai la chance de dingue. Puis le truc, c'est pareil, c'est qu'il faut pas... Faut pas trop... Oh, non ! Faut pas trop en vouloir, en fait, quand t'as le bon rythme. Non, mais... Il faut que je fais pas fort ! Non, il faut rester calme. Puis c'est le mec totalement possédé. Non, mais parce que ça rend ouf, en fait. Ça rend totalement ouf. Et vas-y, lâche-moi le cul à un moment donné, en fait. Putain, il est... C'est totalement horrible, mais totalement horrible. Oh là là, en bas. Les gars. Bon, en tout cas, t'as compris le truc, quoi. Oh, eh, c'est fou, hein ! En off, les gars, je l'ai fait... J'ai battu trois fois d'affilée. Je lance le règle, je me dis ça y est, c'est bon, j'ai trouvé le pattern, on est clair. Boum, le gars se met à courir, il fait des trucs qu'il avait pas fait. Incroyable. À croire que le mec a été prévenu in-game, quoi. Venez, mets-y, ça. Attention, le mec crèque, donc tu lui pourris au max la vidéo, en fait. Non, mais comment c'est possible ? Ou alors, ils lui ont fait je ne sais combien de séquences de pattern d'attaque, voilà. Au cas où, justement, si tu recommences, recommence, recommence. Donc là, attends, il met une patate du bras gauche, je crois. Il faut que je parte. Côté droit. Ah non, ah non, si, c'est du bras gauche, pourtant. Ah, le mec, direct, il te la... Quand il te rentre, c'est petit, la première, là, c'est compliqué, déjà. Putain, mais ça me rend dingue, en fait. Allez, lève-toi, là. Putain de grignasse de merde. Bon, bah là, direct, faut pas hésiter, faut pas hésiter, parce que là, c'est chaud. Dès le début, hein. Putain, tout à l'heure, j'ai réussi à le rentrer. Deux, trois cartouches, quand même, avant que ça arrive, ça. Non, putain. Et lève-toi, putain de merde. Ça, ça aussi, ça commence à me fatiguer, le cli. Associe-moi, c'est merde, en fait. C'est compliqué ou c'est comment ? Alors maintenant, le mec veut me casser les couilles. Non, mais c'est quand même incroyable, quand même. Mais le truc de baisse comme ça, ça n'a aucun sens. Alors que je suis en VR au niveau de la vie. Parce qu'en fait, quand t'es en jaune, en gros, c'est là qu'il peut t'attaquer et te mettre ses grands systèmes de tentacules, en fait. C'est ça qui se passe. Donc, je ne te cache pas que là, j'étais en full vie. Le mec, il peut me tuer à ce moment-là, ça n'a aucun sens. Au moins, tu vois la difficulté du mode que c'est, quoi. En vrai, on ne parle pas difficile pour, voilà. Même si c'est une épopée, je vais au bout de cette pute. Peu importe les parts que je vais devoir en durer pour le faire, tu vois. Mon gars, je suis un moine Shaolin tellement... Je suis détendu, mon meuf. Bon, je vais partir de l'autre côté, du coup. Ah, voilà, oui, de l'autre côté, voilà, c'est ça. Je me trompe toujours du mauvais côté, tu vois, déjà, il faut partir de l'autre côté. Je me trompe toujours de l'autre côté. Oh, c'est un poids, c'est un poids. Possédé, mais calme-toi. Putain. Ah, oui, merde. J'ai voulu grailler trop de distance pour lui envier un maximum de bastos. J'aurais pas du... Petite erreur, évidemment, quoi. Je ne peux pas faire un trail clair. À chaque fois, il m'arrive des saloperies. Et crois-moi bien, ma main, que je suis concentré comme Jaja. Oh là là, alors attends. Oh, la vache. Je suis parti du mauvais côté. Toujours tourné dans le sens des aiguilles d'une montre autour de lui. Mais putain, je le sais, quoi. Je fais l'erreur. LÈVE-TOI ! C'est la possession incarnée, ce mec. Je veux dire, c'était quel type avant qu'il se fasse infecter comme ça ? Qui était ce gars, tu vois ? Quand il allait bien, quelque part. Parce que la tourmente qu'il a maintenant, étant donné que le virus G s'approprie un peu les caractéristiques d'une personne, enfin de l'autre qu'il infecte, finalement. Tu vois, William, vu que c'était une tête et tout, lui, il pouvait se reproduire, il pouvait féconder tout un tas de saloperies à l'intérieur d'autres vivants. Ça n'avait aucun sens. C'est un dégueulasse, d'ailleurs. Du coup, lui, c'était qui, tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il n'a pas l'air commode, hein, clairement. Putain, mon nom de dieu, quoi. Alors là, attends, il faut que je tourne dans le sens inverse du bourg. Attends, il est parti à droite, il faut que j'aille à gauche. Voilà. Maintenant, tout de suite demi-tour. Hop là, on reprend notre petit rythme. Oh là 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 là, faut pas que j'aille à gauche, faut se... Non ! Putain, non. J'ai perdu ce putain de rythme, ma mène. Non, j'ai perdu ce rythme. Ah, ce rythme, ce genre de rythme, mon ref. C'est Philippe, tu te lèves, maman, ton nez. Putain, c'est un jeton, des fois. Fâche. C'est incroyable, hein, quand même. Il est incroyable. Il est incroyable, vraiment. Alors, tu vois, c'est marrant parce que tout à l'heure, j'avais assez de munitions et là, j'ai l'impression qu'on risquerait d'en manquer. À croire que par moment, il peut nécessiter plus de balles qu'à d'autres. Je sais pas. Oh putain, mec. Eh, mes potos, si tu pouvais brancher les trucs des hôpitaux sur le PC et le faire rentrer dans OBS, là. Bip, 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 serait trop marrant de jouer avec ça. De faire des vidéos avec ça, tu vois. Mec, j'ai tapé des accélérations cardiaques, comme je te le cache pas. D'ailleurs, tu vois, une petite lampe de café parce que je sens que je suis pas assez excité, dis donc. Ouais, bah, disons qu'on finit en OK. 3 balles de bastos. Bon, bah, OK. Par contre, tu vois, ce qui vient de drop, très très important. Parce que ça va nous permettre de lui bosser mieux le cul dans le futur. Donc, c'est des trucs qu'on peut pas se permettre de nier et de dire, oui, non, j'en ai pas besoin, machin. Alors, c'est vrai, t'en as pas besoin pour finir le jour. C'est tout à fait vrai. Mais bon. Je me complique le cul comme Jaja, tu connais. Cette musique tellement épique. Oh, c'est bon vieux Némésis, il est vraiment fâché, hein. Putain, il est fâché ici. Alors, oui, dans tous les cas, on va faire associer les herbounettes. Je vais en garder une comme ça. Boum boum, OK. Et du coup, j'ai pas réussi à... Ah, j'ai essayé de m'exercer à faire des esquives avec le fusil à pompe, les gars. Par contre, j'y arrive pas. Le fusil à pompe, ça veut pas sortir, donc je sais pas si c'est possible d'en faire avec des armes à deux mains, en fait. Ce terminal contrôle le système de sécurité avec une carte Star. Je pourrais en servir. Ouais, je veux. Suite à l'état d'alerte, la clé du bureau des stars se trouve désormais dans la salle des pièces à conviction. Aujourd'hui, le mot de passe du coffre-fort est 0513. Ok, 0513. Et quoi d'autre ? Ah ben oui. Je veux. Ah non, mais d'accord. D'accord, il me dit que ça. Ok, donc... 05... Quoi ? 05... 0513, c'est ça ? Allez, c'est parti. Attends, je vais te les attirer au mieux. Oh oui. Oh. C'est très bien, mais venez tous par là, mes petits bonhommes. Mais je veux. Ah, ils le connaissaient ? Bah oui. On dirait qu'il sert quelque chose. Rapport de Marvin. Putain, ce bon vieux Marvin. 24 septembre. 24 septembre. On nous a signalé un vol à la mairie avant l'aube. Des douze... Des douze gemmes qui ornaient le cadran de l'entrée principale ont été dérobées. Ah oui, d'accord, ok, autant pour moi. Le manque d'affectif me laisse guère d'autre choix que de suspendre la recherche sur cette affaire signée Marvin Putt. 26 septembre. Le rapport d'autopsie d'un restaurateur de 42 ans révèle qu'il possède une des gemmes manquantes. Apparemment, il aurait trouvé refuge dans le commissariat aux environs de 10 heures. C'est là qu'il s'est fait tuer. Dix minutes à peine après avoir développé les premiers symptômes. Les premiers symptômes. La ville étant sous le coup de la loi martiale, nous devons suspendre cette affaire. Nous conserverons la gemme comme pièce à conviction. Ok. La gemme. Ah bah donc il doit y avoir un truc à récupérer dans la salle des casiers. Vu que c'est la salle des bordels à conviction. Est-ce qu'il n'y a rien ici ? Non, il n'y a rien ici. Bon bah attends. Oh ! Donc normalement c'est cette salle-là. Enfin dans le 2 c'était là. Oui voilà c'est là. Ouais parce qu'il y en avait à cavé dans le 2 ici. Je vais voir c'est quoi ce bordel. L'emblème stars est gravé dessus. Ok. Ah bah et puis c'est la clé du bureau des stars je suis con. Donc maintenant on peut aller au bureau mes loulous. Ok ok ok. Il n'y avait rien d'autre à choper ici. Ah. J'ai une fichetrerie de diamants à choper là. Ok. Bon. Alors attends. Je ne me souviens plus. Attends le bureau aussi. Le bureau c'est par là. Par là. Il faut monter. Alors attends. On va essayer l'autre porte du coup. Euh ouais ouais. Je vais lui faire le QAL. Merde j'ai déposé la lame. Shit. On va peut-être pas besoin de le buter. lui du coup. Alors la salle à photos. Ah bah d'ailleurs en plus tu sais que dans le scénario avec Claire j'ai même pas développé les photos au final. J'avais dit je l'offrais et tout et je l'ai même pas fait. Donc aucun sens là-bas. Alors du coup ça ça dégage. la carte des stars pour le moment je pense que ça dégage aussi. Même si j'en ai besoin après dans tous les cas. Alors attends non. Je crois qu'il y a des rubans directement là. Ici il y avait une balle dans le... Il y avait une boîte de bastos dans le dehors. Je vérifie. Il n'y a rien. Hum. Mes cheveux. Ok rien d'anormal. Nickel. Bon. Bah on va save ici déjà. Mais t'es pour l'aïe. Cette musique tellement reposante dans ce monde de cauchemars. Alors hop là. Je dépose mes merde et on dégage d'ici immédiatement. C'est vraiment pas grand chose mais c'est mieux que rien. Putain la vache. Donc la direction le bureau des stars. Putain. Est-ce que... Ah putain je pourrais prendre le couteau. J'aurais dû prendre le couteau. En fait tu sais quoi. Je vais déposer les munitions de Peopon. Est-ce que je prends le schlass ou pas quand même. J'ai pas envie de me faire chier. Là ici au pire des cas. Je peux risquer une mort sur ou quoi histoire de pousser. Je dégage et... Je cours ma main. Il est horrible lui. Il est vraiment horrible. Et j'en est vraiment horrible. Il est vraiment horrible. Je pense que je prends la pute. Oh la 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 la. Ah y'a plus les maudites statues ça y'est. Ils ont dégagé ça la grenade, ils se sont dit que c'était bon. Ça suffisait un peu. Même la clé du bureau c'est une emblème de ouf et tout. Tout est vraiment stylé quand même. C'est quoi ça ? Ah le lance-patate. Ok. Il n'y a rien d'autre. Très bien mes deux. Ah t'as vu la qualité de la photo est mieux là ? Non ? Si ? Ah non 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 j'ai cru mais non. C'est le bureau de Barry. C'est le bureau de Barry. Calme. Et là c'est le bureau à elle en fait. Ah mais je veux. Est-ce qu'il y a que cette cochonnerie là ? Attends c'est une lance-grenote mais il est chargé à quoi ? C'est le bureau de Barry. Oh bon dieu Carlo je l'avais oublié. Cette espèce de crooner des plages là. Le mec est torse nu sous son gilet et tout. Aucun sens. Il a des chargeurs infinis, mitrailles dans tous les coins. C'est quelque chose Carlos attention. Du coup. Ah ils ont baricadé ça aussi ? Ok. Ouais c'est toutes les pièces où on a plus besoin d'aller quoi. En vrai. Ils ont dit déjà on fait repasser le joueur dans des décors qu'il connaît. Donc on va éviter de... De réexploiter trop de zones que le mec connaît. C'est ça compliqué sinon. Euh... Non attends. Non ça se passe ici. Oh putain non. Qu'est-ce qu'elle dit à la porte ? La poignée tourne mais ne s'ouvre pas. On dirait que c'est bloqué de l'intérieur. Ah ok. Ah ok. Il est là l'autre enculé je crois. Alors attends. Si l'autre enculé est là. Opérativement qu'il monte. J'annonce. Attends il est en bas ce bâtard. Je vais aller le chercher lui. Je vais aller le chercher par contre. Est-ce que bah du coup... Est-ce que je ne devrais pas... Sauvegarder ça. Et me concentrer sur le combat du Nemesis direct. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah non putain c'est là qu'il est arrivé. Très bien. Alors comme tu peux le constater il est passé à l'armurier Pépère entre temps. Il a été chercher un calibre. Oui parce que en fait du coup voilà. Le truc c'est que j'ai une bombe de spray. J'ai mon passe-par-pute. Attends. J'ai ma bombe de spray le passe-par-pute. Euh... Parce que tu comprends bien frérot que tout à l'heure la technique que j'ai trouvée elle s'applique pas tout le temps puisque tu te bats jamais contre lui deux fois dans le même lieu. Enfin je crois pas. Donc ce qu'on va faire c'est que là... Ouais mais non attends tu sais quoi vu que je me suis fait croquer le cul là-haut à l'étage et tout peut-être que... Ah je sais pas quoi faire putain. On va faire une deuxième sauvegarde. On va faire une deuxième sauvegarde en fait. En vrai. En fonction de l'issue du combat on choisira de choisir... Soit je chargerai la... Je rechargerai la première soit on restera sur la deuxième. Ok. Bon. Putain un rouleau de dépenser comme ça. Mais ouais mais mec c'est trop chaud. Franchement c'est trop chaud. C'est vraiment très chaud. Je l'avais fait en facile moi aussi à l'époque. Donc bon bah forcément facile. Voilà quoi. Euh... Ouais pourquoi pas lui bosser le cul un peu à la douanade. Alors attends est-ce que je vais... Ah ouais faudrait que je le fasse monter en haut et tant... Ouais je vais faire... Oh ! Oh putain de merde ! Oh ouais mais attendez juste là ! Déjà il a la politesse d'attendre dans le couloir là-haut. Mais déjà plaisir. Oh putain il me fait flipper. Oh. Oh. Mec sérieux ? Oh non mais mec ! Oh mais il est dans la panique. J'ai touché n'importe quoi. Oh la brute putain. Oh. Ouais non mais c'est mort. En fait il faut que je me... Faut que je me... Impérativement que je me débarrasse de mon biche. Ouais bah là c'est la mort. Oh la la. Il est revenu encore plus vénère. Il est encore plus énervé. Ouais 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 ouais. Faudrait peut-être que je bute... Les cons de zombies du haut là. Ouais ouais ouais. Je pense que ça serait judicieux de faire ça. Ouais. Donc on va charger la première seulement. Enfin quoi que. Ouais si on va charger la première. Je vais tirer un peu de bastos mais je vais libérer le... Je vais libérer le couloir parce que c'est relou sinon. Parce qu'après je peux prendre le couloir, tourner au bout, revenir, il y a une grande pièce. Essayer de tourner, essayer de bidouiller comme ça. Je pense que c'est possible de faire ça. Est-ce que j'avais fait une self-stat ici ? Non je crois pas. Attendez les gars. Tourneur que je puis passeur n'importe quoi. Voilà c'est bon. Du coup du coup du coup... Ah putain faut que je fasse des munitions avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Non mais... Il y en a marre en fait. Mais... C'est une flague ? C'est fou de ma gueule là. Ah tu sais quoi ? J'ai envie de me laisser grave carrément. Ah bah non j'ai fait une self-stat. Je suis con. Non. Faut arrêter quoi les gars. Lui en fait ça dégage immédiatement. J'allais dire j'attends de me faire tuer mais ça va être beaucoup trop long. Ah tu vas vraiment te faire enculer mais rapidement quoi. Ah voilà ça dégage quoi. Alors. Ouais donc il va vraiment être hardcore je pense. Parce que c'est vrai qu'en mode facile voilà c'est vraiment comme je te disais tout à l'heure. C'est une affaire de nous parce que clairement voilà. Tu le fais comme ça en facile. Tu dis RE3 il est carré, facile à faire et tout. Ah mais c'est pauvre. Ah oui. Ah oui. Intéressant. Ah mais oui. Vu que j'ai pas refait ma poudre. Putain lui c'est pas vrai. Bon c'est pas grave je vais déjà aller faire ce que j'ai à faire là-bas. Récupérer mon passe-partout et tout. Le passe-pute. Alors. Par contre là pour l'affronter euh... Ouais si lance-grenade et tout euh... Je sais pas si ça va le faire en fait. Alors il faut slabter. Oh mon. Eh bien oui. Oh mon. Oh hey. Oh. 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 Je peux pas prendre les munitions, là, mais tu y crois ? Euh, bah oui, parce que je suis parti sans faire ma poudre de pute. Oh, les gars, je suis vraiment désolé, les gars. Je suis désolé, je vais vous éviter les allers-retours, autant à vous qu'à moi, parce que clairement, c'est relou. Hop, donc ça, j'en ai pas besoin de ma poudre, putain, pourquoi je la pose ? Aucun sens. Je vais essayer de le faire au flingue aussi, enfin, au maximum au flingue. C'est l'arme qui est la plus rapide à manier, donc du coup, c'est le temps qu'elle se mette en jouet avec le pompe 4 tirs, guerre, charge et tout, c'est méga putain de long, en fait. Euh, du coup, ouais... Ouais, du coup, je pars comme ça, quoi. Je pars comme ça, on récupère le lance-patate, ensuite, on est bon, quoi. Ok. Attends, j'allais bien récupérer cette poudre avant de sauvegarder, on est d'accord, oui. Alors, attention, le ton cul est dehors. J'aurai pas le temps de faire inventaire, pompe, le mettre en chou et tirer, je suis sûr. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir pomper de là-dedans. Oh, putain, mec. Deuxième fois, le nez, mes putes. Et là, ils sont tous là, genre. C'est quoi, ces conneries ? Ils descendent les marches, en plus ? Oh, non. Il y en a encore un, là, mais c'est pas vrai. Ah oui, c'est le gros porc de merde. Ah, j'aurais dû prendre la lab avec moi, là. Mais deux coups de lab, on est réglés. En fait, j'ai sauvegardé trop tôt, j'aurais dû faire tout ça, monter, récupérer tout, buter les mecs et sauvegarder. Comme ça, en fait, à chaque fois que j'aurai chargé, finalement, je sors, je m'occupe du némésis, quoi. S'il faut le faire deux, trois fois d'affilé. Parce qu'en fait, le truc, c'est de comprendre, en vrai, c'est le temps de comprendre le pattern du mec, quoi. C'est juste celui-là qui est un peu long. C'est juste celui-là qui est un peu long. Mais ça, c'est cent fois mieux, en fait. C'est cent fois mieux de trouver ça. Le magnum, frérot ? Sérieusement ? Mec, c'est grand-chose, là, là, gars. Rien que pour ça, à tout moment, je peux sauvegarder, hein. J'annonce. Je préfère mille fois avoir le magnum que la cochonnerie de lance-grenade, hein. Avec l'air dans le dos, là, ça m'a franchement vraiment pas excité. Oui, donc, le passe-partout, parce que c'est très important, finalement, ce putain de passe-pute. Hop, 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 hop. Allez, donc, tu sais quoi, j'en ai rien à branler, frérot. Je sauvegarde, quoi. Je puis-zapper ce bordel, c'est reparti. Les plus courageux d'entre vous regarderont ce let's play, j'annonce. Autant les deux premiers passent crème. Mais alors, celui-ci, il faut être courageux. Nom de Dieu, c'est... Alors là, il arrive, ça va faire... Oh là là, mais c'est tellement stylé, en plus, comment il arrive. L'image et tout, la position du bougre. La taille du mec, probable. Le mec fait 2m20, 2m40, je sais pas. Super grand, le gars, quoi. Bah, du coup, du coup, non, en fait, j'ai rien à déposer. Je prends un ruban. Oh là, oui, non, mais attends. Je sauvegarde, frérot, mais c'est... C'est peut-être fait exprès. Il voyait que tu recommences une ou deux fois. Boum, il change l'arme, je sais pas. Parce que, il est clairement... Pour moi, c'est clairement... Le magnum est clairement plus puissant que le grenade... Que le lance-patate, hein. Je dépose les ranfions là-dedans, et on y va. Les ruffions, je voulais dire. Ah, je dépose les ruffions, ma mène. Du coup, tu comprends bien que... Tu maman. Attendez, très important, la petite sève-tête, j'ai oublié. Euh... Faudrait que je paramètre une touche plus simple, parce que par défaut, c'est relou, c'est F6. Je vais foutre une touche... Là, faut que je colle le mur à droite. Pas de panique, ici. Voilà, pour l'éviter direct. Ensuite, je l'emmène là. Oh là là, il était déjà en train de charger des pétards, du diable. Le mec, il a sorti son meilleur tube, pour l'occasion. Je sais pas si t'as vu. Donc là, il arrive de fâche. Peut-être qu'il y ait une bastos, qui sait, non ? Non, ah non, attends. Oh, d'accord, il pop. Oh, ok, je le serai. Il est sérieux. Oh oui, non, non, où là ? Je ne sais pas, attends, je vais essayer de... Oh, putain de dieu de merde. Oh, putain de dieu de merde. Tu te rends compte, le mec ? Dans l'escalier comme ça, roule en ce patate. Enfin, la fusée, carrément, lui, parce qu'il ne rigole pas, hein ? Lui, c'est la fusée, carrément. Oh, mais non de dieu. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah, d'accord, son truc, il finit par péter, carrément. Je ne me souvenais pas du tout, de ça. Oh, non de dieu. Mais frérou, mais tu te rends compte ? Ah, non, mais ça, il faut arrêter, monsieur, de me balancer les infos. Je n'ai rien à foutre. C'est dingue, hein. Putain, mais il est extrêmement, extrêmement dur. Eagle PSB. Ok. Ah, mais oui, attends. Ça, ce n'est pas pour mon bordel, justement. Ah, je ne peux pas l'associer ? Eagle PSB. Ah, il faut peut-être associer déjà les deux. Attends, je vais aller voir. Je vais aller voir. Est-ce que je vais laisser de la vie... Je ne sais pas, mon loulou. Je ne sais pas. Non, je crois que j'ai deux plantes rouges dégueulasses. Ah oui, attends. Vu que j'ai un peu de place, je vais aller chercher le... Oh, le... Oh, excusez-moi. Le diamant. Juste par un souci de me dire que je n'ai pas revu... Ah. Hein ? Je voulais vérifier si, voilà, si, en fait, il n'y avait pas des tiroirs qui s'ouvraient ou quoi. Ah, ben, tu vois. Ah, merde. Merde, merde, merde. J'ai pris la mauvaise porte, putain. Du coup, si ça se passe comme ça à chaque fois, tu comprends bien que je ne sais pas du tout combien d'heures le jeu va prendre, quoi. Bah, je pense... Je pense qu'on est sur du 7-8 heures, quoi. Normalement. Normalement. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des tiroirs accrochés dans le commissariat ou quoi ou caisse ? Parce que c'est ça aussi. Bon, attends, il faut que j'aille déposer cette merde déjà dans le coffre. Les pierres bleues dans mes souvenirs, c'est pour ouvrir une porte avec une espèce d'horloge dessus, il me semble. Un truc bien chelou comme ça. C'est pas une énigme, mais il faut juste récupérer les pierres dès qu'on en trouvait les stocker dans le coffre direct. Du coup, oui, hop, tac, tac. Mais c'est pénible, ça, à chaque fois. Attends, c'est quoi, ces cochonneries-là ? Donc, du coup, évidemment, ça va de soi. Je dépose celui-là avec 15 bastos dedans. Je vais charger le pompe. Faut que je dépose le gros magnum de pute. Le macfion. Ah, fous-moi la paix. Ah, fous-moi la paix. De ça. Du coup, je peux partir comme ça et éventuellement, je prends le couteau comme ça, je fais tomber les types et de suite après, je les taille à dos sol. Même pour deux cartouches économisées, je le fais sans pitié. Ah, il va y avoir du monde ici. T'as vu tout le monde, j'y arrive. J'ai pas assez de munitions, je peux pas passer par là. Ah, dis-moi que dans le pôle, c'est ouvert, frérot. Dis-moi qu'en faisant le tour, il y a moyen de passer, quoi. Ouais, bah au final, en mode difficile comme ça, c'est aussi dur que le Director Cut, en fait, en vrai de vrai. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très dur comme le Director Cut. Je vais pas te le cacher. Enfin, le Director Cut en mode avancé, bien sûr. Le mec qui a les lunettes avec le nez, là, tu vois, posé sur le bureau. Sacré déconneur, celui-là. Tous les coups. Ça, c'est le genre de truc, je trouve ça ridicule, mais ça m'a toujours fait rire. C'est de l'humour de beauf, mais qu'est-ce que ça me fait rire, putain. Un mec qui a ça, qui te regarde, c'est quelque chose. Et non, du coup, Ah non, sérieux, les gars ? Après, ce que je peux faire, c'est tenter... Oh putain, non, mais... En faible et tout. Pfff... Non, bah écoute, on va nettoyer le couloir, puis c'est tout, on dit ce que je te dise. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je vais nettoyer le couloir tant bien que mal. Limite aux pompes plus qu'aux pétards, parce que finalement, j'ai plus de munitions de pompes. Je sens l'épopée, ma gueule. Oh là là. Je suis là en train de me dire, mais attends, mais vu déjà à quel point c'est scandaleux au début du jeu, qu'est-ce que ça va être ? Ça ne serait-ce qu'au milieu. Oui, mais attends. Non, je vais passer par là. En plus, oui. En plus, il y a la salle. Oui, il y a une salle à checker aussi. La salle où, tu sais, ils font les réunions d'équipe, là. Là où on avait brûlé le tableau pour récupérer le diamant. Cette salle juste là, là. Hop. Attends, ma télé va bientôt s'éteindre. Mon dieu ! C'est la veille, wesh. Calme-toi. Dis-moi qu'il n'y a personne dans cette pièce. Oh, mais je veux. Ouais, espèce de salle de briefing et de pause en même temps. C'est la carte de qui, ça ? Ah, d'accord, c'est notre carte. Ok. Hmm. Peut-être qu'en revenant avec le briquet, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être. Il y a peut-être un Mr. Egg, quelque chose de caché dans la cheminée. T'imagines, ils auraient remis quelque chose dans la cheminée. Bon, ça serait... Ce ne serait pas du tout herbé, mais... Si c'est une pièce de magnum extrêmement claire, je prends herbé ou non. Je prends, à même. C'est une pièce de magnum Il y en a encore un. Ah non, je suis venu là pour récupérer des herbes parce que figure-toi que je ne peux pas accéder. D'accord. Donc, en gros, j'ai fait ça pour deux herbes rouges. La porte est solidement barricadée. Bah oui, c'est dans ce couloir-là que je voulais aller, mais non, finalement. Absolument pas. Donc, en vrai, je peux clairement me barrer du commissariat, je pense. Par contre, par contre, je vais quand même prendre le temps d'aller essayer le briquet parce que je ne te cache pas que je me pose la question. Est-ce que oui ou non, il y a un mystère egg ici ou pas ? Hop, attends. Puis je vais déposer mes ruffions, pour le coup. Des rubans encreurs, monsieur ? Je ne vois absolument pas de quoi vous parler. Des ruffions encreurs. Ah oui, je vois parfaitement. Le truc, il sert à la sauvegarder. Tu vois, c'est tout de suite si c'est une nuance, mais il faut bien la savoir, quoi. Alors, attends. Hop. Du coup, bah oui, mes plantes rouges, hop, ça dégage là. Boum. La carte de Gilles. J'en ai absolument aucune foutre idée de ça. De quoi ça va nous servir, là, la gars. Pour le moment, je n'en ai pas besoin. Hop, 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 hop. Là, on est bon, là, on est bon, là, on est bon. Ouais, bah, écoute. Juste à part recharger le pont. Peut-être refaire une safe, quand même. Il ne faut pas déconner, parce que... Hardcore, quand même. Hardcore, hardcore. Il fout, moi, la paix avec ce coffre. Rien à foutre que... Rien à foutre si je finis le jeu avec 80 sauvegardes. J'annonce. Ce n'est pas du tout un concours, là. C'est vraiment pour le plaisir de le refaire, d'avoir refait cette série incroyable, d'ailleurs, parce que... On ne va pas se le cacher que, en fait, les trois premiers sont vraiment totalement incroyables. Tu vois, tout à l'heure, quand je me battais, on ne voyait pas où il était, des fois. Il est hors champ, le lémésis. Eh bien, c'est ça que je te disais. Tu as la trouille de te dire est-ce qu'il est en train d'attaquer, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là ? Et ça, dans les nouveaux qu'ils ont frais après celui-ci, donc le 4, en l'occurrence, avec la caméra à l'épaule et tout, c'est pas... Ça dénature à mort, le truc, quoi, en fait. C'est... Vu que tu vois tous les ennemis qui se pointent devant toi, forcément, tu n'as aucun effet de surprise. Donc, voilà, quoi. Bon, c'est vrai que le 2-remake était bien foutu, quand même, l'ambiance et tout. C'est au rendez-vous, frérot. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais... Mais l'ambiance lourde et pesante que tu as ici est juste incroyable. C'est juste incroyable, moi, donc c'est un plaisir de les refaire. Et donc, du coup, c'est ni une solution, ni quoi. S'il y en a qui sont bloqués, si j'aurais pu vous aider, tant mieux, les gars. Mais à la base, là, ça va vraiment être un let's play, un let's fion, quelque part, je pense, parce que vu, comme c'est parti, ça sent... T'as déjà une odeur de caca, là, la gare. Tu sens ? T'as lâché une caisse ? Ça chlingue ! Putain, la vache, mais c'est un peu dans cet esprit-là. Quelqu'à voir, je suis pas... Je disais à Béru l'autre fois, ouais, l'autre fois, dans mes souvenirs, pour moi, c'était le plus facile. C'est celui duquel j'ai le moins de souvenirs, donc c'est le plus facile. Mais je l'avais fait tout comme lui, en mode pupute. C'est-à-dire que... Où est-ce que je suis, si nom de Dieu ? Ah, c'est la cour, mais... Ah, d'accord. Ah, ok. Maintenant, tout est... D'accord, il fait nuit ici. Ok, ok. Quelqu'un a éteint les lampadaires ou je ne sais quoi. Enfin bref, toujours est-il que oui. Bah du coup, oui, je l'avais fait en facile, donc c'est vrai qu'en easy, bon bah voilà, c'est vraiment... C'est easy pour le coup. C'est vraiment easy, donc là, ouais, 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 là, ça va être vraiment... Enfin, un peu après, peut-être que je dramatise aussi un peu trop, c'est parce que j'avoue, il m'a mis la... Là, les deux combats du Nemesis m'ont mis un seul coup de pression, frérot. Je ne vais surtout pas te le cacher une minute. Ouh là là ! Ouh là là ! Ça crape à une tête, t'as vu ? Rah, de la cochonnerie partout dans la ville, c'est... Tu te sais horrible. Journal d'un mercenaire. 1er septembre, après six mois d'entraînement intensif, j'avais enfin retrouvé la forme physique. J'étais un bon soldat, mais ils m'ont ordonné mon exécution sans me fournir la moindre explication. On m'a torturé et forcé à proférer de faux aveux. Mais le matin de mon exécution, un miracle est arrivé. La compagnie m'a sorti de là, m'offrant ainsi une seconde chance. J'ai rapidement interrompu mes vacances pour réintégrer le QG. Mon unité UBCS a été appelé en mission. Umbrella possède sa propre unité paramilitaire pour lutter contre le terrorisme organisé et les enlèvements de VIP. Ils ont en outre des agents spécialisés dans le traitement des problèmes gérés par des produits de contrebande. J'en fais actuellement partie. Le jour se lève, mais le cauchemar n'est toujours pas terminé. Nous n'avons plus aucune provision d'aucune sorte les morts vivants entre les rues à la recherche de chers fraîches. Mais il n'y a plus tant intérêt, mon paname, mon petit gars. Ça craille ! Si j'avais à nouveau le choix, je préférais l'exécution. Le couloir de la mort était un paradis comparé à cet endroit. J'ai décidé de presser moi-même la détente dans l'espoir que mon cadavre ne reviendra pas à la vie. Mais mon loulou... Ah oui, je ne sais pas si le virus G quand le corps est vraiment mort. Est-ce qu'il réanime aussi les cellules et est-ce que tu te transformes quand même en zombies ? Ou est-ce qu'il faut que tu sois vivant au moment de la morsure pour ensuite t'évanouir et te métamorphoser ? Te métamorpho-pute même, je veux. Comme disent les jeunes. Ah, il y a plutôt intérêt. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des tuyaux, une bouche d'incendie ? Ah oui, je vois parfaitement où c'est. Fixer avec des boulons. D'accord, donc il me faut une clé de 12, quelque part. Ok, clé de 12 ici. Il y a de la plante là-bas. Ah, ça, ça fait plaisir, les gars. La meuf qui est en son linge là-haut et tout, carré. Franchement, la ville est tellement, tellement immersive. Alors, attends. Les bleus, est-ce que je les prends pour les foutre dans le coffre, je n'en ai aucune idée. J'en ai pas besoin, en fait. Il n'y a que dans Resident 1, dans le mode standard, je ne sais pas pourquoi, je me faisais souvent empoisonner par les araignées dans les égouts, mais ça ne m'est pas arrivé là. Donc, je suis hyper chelou, ça aussi. Hop, hop, hop. Tac, tac. C'est quoi ? En attendant, je vais laisser les bleus ici, pour ne pas se casser les couilles avec ça. Ok, boom. Oh là là, moi, je m'arrête, je regardais l'heure, enfin, je regardais le temps qu'il me restait à faire. Attends, les bébêtes. Non, mais moi, je vais lui chercher des poids. Oh, je leur cherche des poux dans les cheveux aussi. Je ne sais pas où je vais. Oh, mais... Oh, dites-moi ce que je vais faire. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai. Putain. Ah non, là, il y en a, je les dégâme, on ne va pas les couilles. Show bad. Putain. Putain. Ah oui, il fallait récupérer un câble bleu. Ça, je me souviens. Ah, mais il y a des clés là-dedans. Câble d'alimentation. Il ne récupère pas les grandes clés là qu'il y avait. Il y a une clé de 8. J'ai vu ça. Pour déboulonner cette pute, ça peut à tout moment servir. Les mecs avaient laissé la voiture branchée et tout. Oh là là. C'est pas du travail, ça. Il semble ne pas y avoir de courant. Oh là là là. Aucun accès. Ok. Putain, c'est la fin de l'épisode 2, les gars, déjà. En plus, salle de save. Bah écoute, que demander de plus au peuple, j'ai envie de te dire. Le cap de batterie, je sais pas à quoi ça sert, donc ça dégage pour le moment, d'accord. De toute façon, je viendrai chercher cette merde au pire. où est-ce que je mets ça, moi, du coup ? Oui, en fait, ça, je le descends là, tout simplement. vous savez quoi, mes loulous. Attends, je vais voir s'il n'y a pas des trucs qui récupent déjà dans la salle même. S'il y a déjà, il y a du ronfion, du rufion, putain, les cheveux, quoi. Improbable, les mots. Improbable, les mots du type. Il n'y a pas un truc là. Voilà. Putain, je veux Tony's Arms. Bon fabricant de bastos, ça, c'est du great shot. Le bon tir, le tiragiste. Du coup, je peux sortir par là, j'imagine. Oh, putain, attendez, c'est la fin de l'épisode, les gars. Oh, vache. Je vais me remettre en sécurité, en fait. Oui, je vais me remettre en sécurité. Et puis, de toute manière, on va sauvegarder parce que je suis une grosse pupute. J'ai hors de question que je me fasse farcir le fion. C'est même pas la peine. Tout ce qui prête, qui touche de près ou de loin au fourrage de fion, je ne valide pas, monsieur. Bon, OK. Eh bien, écoutez, mes petits poulets, on va se laisser là-dessus. Je vais aller casser une piste, me faire un kawar, et puis, on va se lancer directement sur l'épisode 3. Hop là, ne bougez pas. Tac. En tout cas, je vous dis à tout de suite pour la suite de l'aventure. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao, ciao.